Selon vous, est-ce qu'on peut encore vraiment innover dans le monde de la plongée ? Parce que cette question, moi je me la pose à chaque fois qu'une nouvelle techno fait son apparition. Et si je prends par exemple les montres ordinateurs de plongée, quand j'étais plus jeune j'en étais fan, mais finalement ce sont des montres qui sont trop lourdes hors de l'eau et avec des écrans trop petits pour la plongée. Le tout à un prix plus élevé que les ordinateurs basiques dédiés 100% à l'exploration. Mais 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 mais, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez dû remarquer que j'ai changé d'ordinateur. Alors après 200 plongées et environ 10 mois d'utilisation quotidienne, je vais tout vous révéler sur la Garmin MK3i et sa sonde T2. Est-elle vraiment faite pour vous ? Est-elle utile ? Est-ce que ces innovations vont changer vos habitudes ? Comme le fait de pouvoir envoyer un petit texto à ces plongeurs durant une plongée ? Ou bien est-ce que c'est juste un gadget à ajouter à votre collection de gadgets inutiles ? A voir ! A voir cet écran-là, je trouve super bien foutu parce qu'on comprend bien tous les compartiments. C'est cool, non ? La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est une vidéo au format Argo Note Pro où nous allons parler de matériel. Et pas n'importe quel matériel, car on va parler de l'ordinateur de plongée connecté le plus haut de gamme du marché actuel. Avec un prix annoncé accrochez-vous de 1649 euros seul et 2149 euros avec la sonde T2, c'est aussi, à ma connaissance, l'un des ordinateurs de plongée les plus chers du marché. Rien que ça. Cette vidéo a un but simple, vous donner un maximum de clés pour savoir si ce modèle vous correspond ou pas. Pour cela, nous allons non seulement examiner ses fonctionnalités de base et ce qui la distingue des ordinateurs de plongée, mais je vais vous parler aussi de ses fonctionnalités uniques et de pourquoi je pense qu'il amène à quelque chose de nouveau sur le marché. Ça ne fait pas beaucoup de sommeil là quand même. Je vais mourir. Hop, hop, hop ! Je me permets de faire une petite coupe durant cette vidéo. Juste pour vous rappeler qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez bénéficier d'une offre spéciale à durée limitée pour toute la gamme Descent de Garmin. Donc, restez jusqu'au bout. Bref, pour moi, un ordinateur doit être solide, fiable, endurant et simple à prendre en main. Oui, parce que les ordis mono-boutons avec des menus à rallonge, où il faut rester appuyé pour paramétrer des trucs, et si vous avez raté, pas de retour en arrière, il faut refaire tout le menu. Ça me conf. Et une dernière chose, je dois remercier Garmin, qui en plus de me fournir le matériel, m'a aussi donné les moyens de produire ce test avec une liberté de ton complète. Cette vidéo est une collaboration commerciale, mais celle-ci fut négociée et validée après avoir testé le produit. J'ai la montre depuis janvier 2024. Et si cette vidéo n'est pas sortie plus tôt, c'est tout simplement parce que je voulais confronter la montre à la haute saison de plongée ici à Marseille dans des conditions difficiles. J'aurais pu la sortir plus tôt et faire le buzz, mais non, je voulais vraiment mettre 200 plongées à la montre pour voir ce qu'elle valait. Du coup, les images que vous voyez sont celles de ma MK3i en 51 mm tournée en septembre, après mon stage des GEPS et la période estivale. Enfin, estivale, estivale, faut le dire vite, parce qu'on a quand même eu un sacré temps de merde. C'était pas la joie. Voilà, l'intro est finie. On va pouvoir commencer à parler de la montre. Enfin, presque. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qu'un ordinateur de plongée. Alors, nous allons faire très simple. Quand on plonge, la pression va changer et les gaz vont être comprimés. C'est ce que la loi de Boyle-Mariot nous a appris. A cause du changement de pression, notre corps commence à accumuler de l'azote. On dit que l'on sature nos tissus. Avant, nous utilisions des tables qui nous donnaient notre niveau de saturation en fonction de la profondeur et du temps passé à celle-ci. On pouvait, par exemple, descendre pendant 10 minutes à 30 mètres. Et après, il fallait remonter. Aujourd'hui, nous utilisons des ordinateurs qui vont nous donner une NDL, une limite de nos décos ou bien la durée de nos paliers à effectuer en temps réel. C'est très important cet aspect. Alors, pour calculer ce niveau de saturation, nos ordinateurs s'appuient sur des modèles qui représentent de façon théorique cette accumulation d'azote dans notre corps. Ces modèles seront décomposés ensuite par des algorithmes, nous donnant ainsi une valeur de saturation à un instant T. Il y a le modèle et l'algorithme qui implémente des informations et qui en extrait une donnée de saturation. Alors, il y a une petite guéguerre sur le meilleur modèle de plongée. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, c'est toujours le bienvenu pour le référencement. Moi, je ne me positionnerai pas. Par contre, je peux vous dire que celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est le modèle Bullman ZHL-16C. C'est celui de la montre de Germyn. Alors, ce modèle, il a été développé à Zurich, en Suisse, par le docteur Albert Bullman. Donc, autant vous dire qu'on est sur de l'étude rigoureuse dans un pur style Helvet. Et depuis 1984, ce modèle est un des piliers de la plongée sous-marine. Que ce soit le Bullman ou tous les autres modèles, ils sont théoriques. Et on va le mettre en gros théoriques. Retenez bien ça, c'est important. Ça signifie que ces modèles ne prennent pas en compte les facteurs externes pour nous faire sortir de la norme. Comme l'état de santé, la fatigue, l'âge d'hydratation, l'effort physique, l'essoufflement, etc. Et vous allez voir que c'est en ça, où la Germyn propose quelque chose de nouveau. Voilà. Maintenant, vous savez basiquement comment votre ordinateur fonctionne et surtout, pourquoi votre état de saturation reste théorique. Et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Donc maintenant, parlons enfin de la montre. Si on prend uniquement le prisme de la plongée, eh bien c'est un ordinateur capable de faire à peu près tout. De la plongée monogaz, avec l'ajout d'un ou plusieurs gaz de secours au cours de la plongée. De la plongée multigaz, avec la possibilité de programmer jusqu'à 11 gaz et de planifier des run-time. On peut aussi faire des plongées en circuit fermé. Là, je ne vais pas trop en parler car ce n'est pas ma spécialité. On peut aussi marquer nos positions avec le GPS lors de nos sorties d'eau. On peut naviguer sous l'eau grâce à un combat très précis et très simple d'utilisation. On peut aussi personnaliser notre écran en affichant différentes informations. Alors là, c'est comme vous le souhaitez. Il y en a beaucoup, il y a la SAC, le SNC, le UFO, le TTS, la SAT, la PPO2, le gradient de surface, le gradient de factor. Moi, c'est le gradient de surface et le TTS que j'aime bien voir, mais libre à vous de tout paramétrer. C'est très vaste et vous avez aussi des informations propres à Garmin, comme la fréquence cardiaque ou la fréquence moyenne, qui peut être très utile en certaines situations. Et là, je ne parle que de l'aspect plongée, car il y a tout un tas d'autres sports en lien avec la mer qui sont concernés. Je pense à l'apnée, à la chasse ou encore la nage en eau libre que j'ai commencé à pratiquer là pour mes épreuves de dégeps. Et pour les gros fans de techno, vous pouvez même aller jusqu'à paramétrer des raccourcis de touche afin d'avoir un ordinateur unique en fonction de vos goûts. Et pour finir, il est aussi possible de jouer votre ordinateur à une ou plusieurs sondes T2. Hop là, c'est celle-là, là. Et éventuellement de suivre les infos de vos binômes s'il en est muni. On peut connaître la consommation, ce genre d'informations sur la personne qui en a. Donc c'est pratique, on va en reparler, c'est la technologie Subwave. Alors d'un point de vue plongeur, j'ai l'impression que Garmin a appris quasiment tout ce qui se faisait et l'a incorporé dans la MK3i pour en faire la montre ordinateur la plus complète du marché. Rien que ça. Je ne vais pas non plus vous lister toutes les fonctions et tous les sports traités par la MK3i, car ce serait trop long. C'est sur le site internet, vous voyez, c'est en train de défiler. Mais je pourrais vous répondre, comme je vous l'ai dit, dans une FAQ. Donc si vous avez des questions pertinentes, posez-les en commentaire. N'hésitez pas. Maintenant qu'on a vu la montre et ses fonctionnalités, il faut que je vous parle de la navigation. Car une de mes plus grosses claques fut tout simplement la simplicité d'utilisation et de navigation de la montre. Je vois vraiment une grosse différence entre cette montre et mes précédents ordinateurs de plongée où l'expérience utilisateur ne faisait vraiment pas partie des priorités. Par exemple, juste là, si je veux changer de gaz, je sélectionne la plongée avec un seul gaz, je sélectionne les gaz et je modifie le mélange. Rien de plus simple. Pas besoin de rester appuyé sur un bouton ou d'avoir deux boutons cochés en même temps ou alors de revenir en arrière pour changer de mode. Non. Ça peut se faire en surface et ça peut même se faire durant la plongée. Vous pouvez même ajouter un gaz de secours si vous veniez à prolonger votre palier ou si vous avez un gaz qui arrive qui n'était pas prévu. Et c'est vraiment intuitif. Pour cause, j'ai même amené ma MK3 faire une plongée à déco multigaz sans avoir lu la notice. Oui, c'est pas malin. Mais le résultat, c'était que changer de gaz sous l'eau m'aura semblé plus logique et plus intuitif que mon vieil ordinateur. Alors évidemment, ne faites pas ça, mais ça marche. Ensuite, je vais vous parler de la batterie. C'était de loin l'élément qui m'inquiétait le plus. Car moi, j'étais habitué aux ordinateurs basiques avec des batteries qui pouvaient durer plusieurs mois. Alors en utilisation normale, cette montre est très endurante et elle peut tenir jusqu'à une semaine. Lorsque j'utilisais intensément, c'est-à-dire avec deux plongées par jour, du suivi de santé, du suivi de sommeil, du sport et du partage de données avec le téléphone, eh bien, je la rechargeais généralement tous les trois jours. Pourquoi tous les trois jours ? Eh bien, tout simplement parce que je ne voulais jamais descendre en dessous de 30% de batterie lorsque j'allais plonger. En fait, j'appliquais la règle du tiers que j'applique en plongée avec la batterie de mon ordinateur. Comme je l'aurais fait avec des bouteilles de plongée. Et je vous conseille de faire pareil. Par contre, si vous l'utilisez uniquement comme un ordinateur de plongée, vous avez 66 heures d'autonomie. Et ça, c'est vraiment énorme et ça vous fait largement une semaine de plongée ou toute une croisière. Cependant, moi, j'utilisais au quotidien avec le système de sommeil et tout le reste. Donc, je consommais beaucoup plus de batterie. J'ai testé cependant, par curiosité, une plongée avec la montre qui n'avait pas chargé pendant plus d'une semaine. Et là, j'avais 10% de batterie. Alors, lorsque je suis allé à l'eau, avec 10%, elle m'a affiché un message d'alerte, mais elle a continué à fonctionner et à me donner toutes les infos dont j'avais besoin. De plus, j'ai fait le test pour vous donner une idée. Ça se recharge assez vite. Là, sur mon powerbank, elle est en 30 minutes à 33%, ce qui est finalement suffisant pour deux plongées. Et few minutes later. Donc, en 30 minutes, elle est à 35%. Avec une petite batterie externe, vous la mettez dans votre sac et vous êtes sûr d'être toujours large. Ensuite, le boîtier et surtout la solidité. Le boîtier est en titane, ce qui lui garantit une grande résistance pour un poids contenu qui se fait oublier au poignet. Sa fabrication robuste lui permet de descendre à une profondeur de 200 mètres, ce qui est un clin d'œil non dissimulé pour les plongeurs de recycleurs. Cette montre, je la porte depuis janvier 2023, au quotidien. Et je ne lui ai rien épargné. Là, vous pouvez me voir en train de fixer une vis sans fin dans une ovaseuse avant un ouragan. Le tout en déplaçant des chaînes à l'aveugle. Je pense, sans trop m'avancer, pouvoir vous dire quel c'est pris de trois fois à ce moment-là. Autre anecdote, en septembre, je suis tombé sur le bateau contre le rack à bouteilles et je me suis filé une métacarpe et mes phalanges avaient pris un très gros coup, ça avait doublé de volume. Quand je suis tombé, la montre aussi a pris un coup, mais elle n'a gardé aucune trace. Moi, oui. A titre de comparaison, j'ai pété le profondimètre de ma citizen et rayé l'écran en moins de 100 plongées. Et si vous voulez un dernier argument débile, sur cette photo, vous pouvez voir la montre d'un collègue à Marseille qui est tombé en moto. La montre s'est rayée, le cadran a été rayé, l'écran a été rayé. Alors, il a utilisé un truc spécial pour poncer l'écran et ensuite, il est retourné plonger avec. Et malgré le choc, malgré les rayures, la montre fonctionne et l'étanchéité n'a pas bougé. Oui, mais elle marche encore. Parlons maintenant d'un autre point qui m'a rendu foi avec la montre, et bien c'est l'écran. Nous avons ici un écran tactile à mollet dans saphir et encore une fois, c'est un tour de force de Garmin qui a bien retenu le son de la MK2. Pour le tactile, franchement, je m'en servais que pour le GPS durant mes footings, mais c'était vraiment une anecdote. Par contre, sa luminosité, c'est surprenant. Garmin a réussi à mettre un écran AMOLED avec une intensité réglable sans négliger la batterie. Que ce soit au soleil ou sous les projecteurs, ou bien de côté avec un angle foireux, il est toujours lisible. Pour vous donner une idée, là sur ces images, on peut lire l'écran de mon binôme, parce que c'était très lumineux. Et la petite pause, si on compare sur cette image les deux ordinateurs, et bien vous voyez que le Garmin est très clairement lisible, alors qu'ici, c'est impossible de voir l'écran. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me retournais et je pouvais voir les informations sur l'ordinateur de mon binôme. Encore un autre exemple, là on est à 40 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière externe, et vous voyez, c'est tout à fait lisible et c'est très lumineux. A vous de me dire ce que vous en pensez, mais ça fait partie des gros points forts de la montre. Pour le design maintenant, elle est proposée en deux formats, un modèle en 43 et un second en 51 mm. C'est celui que j'ai porté toute l'année, et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas ménagé. C'est parti. Alors, c'est vrai que c'est assez gros, c'est vrai que ça se prend des coups, mais je l'ai trouvé très confortable, et cette taille ne m'a pas vraiment posé de problème au quotidien. Les deux diamètres sont proposés avec différentes coloris, mais moi je vous conseille le 51 mm avec un gros écran, c'est toujours mieux dans l'eau, et avec les petits rappels colorés bleus, là, autour des boutons, c'est très joli. Pour finir sur l'esthétique, vous aurez le choix entre plusieurs bracelets. Moi, j'ai le bracelet silicone, lui aussi, il a très bien tenu le choc durant la saison haute, mais à un usage quotidien H24, j'ai développé des petits boutons, des petites réactions de la transpiration, donc je vous conseillerais d'acheter plusieurs bracelets pour alterner. Pour la partie connexion en plongée, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut être jumelée à une sonde T2, celle-là, et pouvoir connaître en direct sa pression, sa sac, et éventuellement, estimer sa consommation en barre. Mais surtout, vous pouvez la jumeler avec plusieurs sondes pour suivre cette consommation sur plusieurs plongeurs, et éventuellement avoir des informations comme leur distance, leur profondeur. Je serai d'ailleurs au passage ravi de savoir, selon vous, quels sont les éléments indispensables dans un ordinateur de plongée. Pour ces défauts, je vous parle de tout en fin de vidéo, mais honnêtement, il n'y en a pas de temps que ça. On est sur un produit bien fini et bien abouti. Et si vous doutez un peu de mon avis, c'est normal, et bien je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, d'autres retours sur d'autres chaînes YouTube anglo-saxonnes. Globalement, c'est des avis positifs. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur l'aspect montre de plongée. Alors, maintenant, on est à 30 minutes de vidéo, et si je devais m'arrêter là, je ne sais pas si je vous recommanderais cette montre. Certes, c'est une belle montre ordinateur, très complète, avec une bonne qualité de fabrication, une bonne autonomie, et un écran incroyable. Mais, encore une fois, si avec ça, cette montre ne me ferait pas changer mes habitudes quotidiennes ou professionnelles, et je continuerais de plonger avec deux ordinateurs simples, basiques, que je peux perdre ou péter sans problème. Ouais, on est en plein retournement de situation, et Garmin est en sueur. Plus sérieusement, cette montre a beaucoup d'autres choses à vous proposer. Et on va même reprendre la question de départ pour développer le reste de la vidéo. Peut-on encore innover dans la plongée ? Et pour quoi faire ? À ce moment de la vidéo, vous devez savoir que je n'ai jamais eu de montre connectée. Ce qui se rapprochait, ça a juste été à une époque une petite montre Garmin que j'utilisais pour le footing, mais j'y voyais tellement peu d'usage que je l'ai même perdu. Donc, quand j'ai reçu la MK3i, j'étais vraiment novice et très 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 perplexe. Mais cette montre, elle a quasiment tout de suite trouvé sa place dans mon quotidien, grâce au suivi de santé. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai expliqué que les modèles de décompression étaient théoriques. Théoriques. Mais rien ne nous empêche de les rendre plus conservateurs si on estime que c'est nécessaire. Du coup, si on a une fonction préparation à la plongée, ça devient intéressant. Avec ce suivi, je peux savoir, selon la montre, quel est mon état de santé avant une plongée. Et clairement, ce n'est pas du luxe. Car durant la haute saison, entre la fatigue accumulée, les plongées successives, le manque de sommeil, vous l'avez vu durant les lives, notre corps ne fonctionne plus de la même façon. Ça fait beaucoup là, non ? D'ailleurs, si en début de saison, les accidents de décompression arrivent sur des plongeurs qui font leur reprise, à la fin, les ADD touchent majoritairement des encadrants qui sont fatigués par leur plongée répétée durant plusieurs mois. Et c'est arrivé durant le tournage de cette vidéo à un camarade de ma promotion des GEPS qui a chopé un ADD, notamment à cause de la fatigue. Donc, lorsque je vois sur la montre mes niveaux bas, je vais peut-être changer mon confort ou ma sécurité. Et ça marche, car cette année, je suis tombé plusieurs fois malade. Et plusieurs fois, la montre l'avait repérée avant. Et ça a l'air bête, mais visualiser son état de fatigue, ça le rend palpable. Tu n'es pas juste fatigué, tu es au niveau rouge et carlate. Ça ne fait pas beaucoup de sommeil, là, quand même. Mais c'est votre corps récupéré. On lui dit qu'on va faire du recyclage, de la plonge de handi avec les jambes attachées. Encore ! Ok. De plus, les informations sur les intervalles de surface et le niveau de saturation par compartiment sont très intéressants. Moi, j'aime beaucoup et ça me permet encore une fois de visualiser mon corps et éventuellement d'adapter mes autres activités sportives. Et donc, quand je vois les niveaux de saturation par compartiment, je suis plus serein et je vais ajuster l'intensité de mes efforts. Pour moi, vous pouvez utiliser cette montre de plein de façons différentes. Et surtout, vous pouvez la personnaliser exactement comme vous le souhaitez. Là, je suis sur une montre qui ne fait que de la plongée et un peu d'apnée et un peu de sommeil. C'est tout. Mais si dans 6 mois, je vais m'être à fond sur l'apnée et moins de plongée, je vais commencer à paramétrer des entraînements de respiration, des entraînements d'apnée, des entraînements physiques. Et avoir une montre qui sera plus orientée vers cette pratique-là. Pour finir cette partie, on doit aussi parler de l'application. Alors, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais globalement, je la trouve très bien. Elle se connecte très vite sur le téléphone, plus rapidement que les autres concurrents que j'ai vu sur le bateau. Et la navigation, elle est simple, avec des informations complètes. Même s'il manquerait éventuellement la vitesse de remontée, la DTR max et peut-être les niveaux de Gradient Factor sur le profil. Mais bon, ça, c'est des trucs que Garmin pourra implémenter s'il le souhaite dans le futur. Voilà. Là, c'était vraiment les grosses parties que je vais développer sur cette vidéo. Et on peut se reposer un peu, on peut regarder les petites vidéos de poissons et regarder cette jolie montre sous l'eau. Maintenant que vous en savez plus sur le côté montre connectée, je voudrais vous parler d'un autre point qui est peut-être le plus contrasté en termes d'usage et qui a été pas mal mis en avant par Garmin. Mais finalement, c'est pas mon préféré. C'est le système de communication Subwave. La sonde T2, comme je vous l'ai dit, a différentes fonctionnalités. Notamment la fonctionnalité de communication, qui fait partie des grosses innovations de Garmin cette année. Alors, l'une des particularités de la sonde est qu'elle offre la capacité de se connecter et de communiquer avec d'autres sondes, le tout dans une portée de 30 mètres. Ça permet de partager des informations, comme des petits messages ou alors des données de plongée. En ce qui concerne les données de plongée, de la pression des bouteilles des autres plongeurs, par exemple, ou leur distance, leur profondeur, eh bien, le rayon est de 10 mètres. Et les messages, eux, vont être d'une portée de 30 mètres. Et pour un message d'urgence, c'est plutôt pas mal. Mais avant de continuer, si vous voulez utiliser cette sonde, pensez bien à faire toutes les mises à jour. Et je dis pas ça parce que j'ai dû faire les mises à jour à l'arrache sur le bateau. D'ailleurs, c'est une façon de tester si c'était simple à mettre en place. Et oui, avec le smartphone, c'était fait en 5 minutes. Il y a un truc par rapport à ces messages que je dois vous dire. Oui, c'est magique de pouvoir envoyer des messages à son binôme au cours d'une plongée. C'est très amusant et j'ai déjà trouvé plusieurs usages à la montre. Mais dans les faits, lorsqu'on évolue dans des eaux claires avec 20 mètres de visibilité, c'est clairement pas indispensable. Et c'est finalement plus rapide de communiquer avec ses mains plutôt que d'aller chercher dans son ordinateur pour savoir si t'es ok. Alors, peut-être que dans des eaux plus complexes comme en carrière, avec une faible visibilité, ces fonctions prennent tout leur sens. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire si vous êtes des plongeurs de l'intérieur. Il y a d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Ça pourrait être les plongeurs classés A ou B. Là, regardez, je suis encore en train de poser des encres. Et bien, j'imagine très facilement mon pied bloqué sous une encre ou sous une chaîne et avoir la nécessité d'envoyer un message à mes collègues. Genre, aidez-moi, au secours, parce que clairement, ils ne me voient pas. J'y trouve aussi d'autres intérêts pour les productions des lives sous-marins. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que j'ai une sécu qui n'est pas à l'image et cette sécu, grâce à la sonde, pourrait voir notre consommation et éventuellement nous envoyer des messages sans rentrer dans le champ. De plus, la possibilité de connecter jusqu'à 8 sondes à un ordinateur serait, je pense, une plus-value pour certains bateaux de croisière haut de gamme voulant donner un service un petit peu premium. Mais à l'inverse du côté suivi de santé, ça n'a pas changé. Ma pratique de la plongée, ça n'a pas changé mes habitudes. Mais, 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 je reste très enthousiaste à la vue de cette technologie. Et ça m'amène à un autre point. Et puis ensuite, on va voir les défauts. C'est la promesse de Garmin dans le futur. Si j'ai bien compris, le petit projet de Garmin, dans les années à venir, ça va être, depuis leur sondeur sur les bateaux, d'être capable de communiquer avec les sondes sur les bouteilles et donc avec les ordinateurs. Du coup, le directeur de plongée pourrait éventuellement suivre la consommation des plongeurs, la profondeur, la DTR ou la distance. Alors, aujourd'hui, cette fonctionnalité n'existe pas. Je ne sais pas si elle existera un jour, mais je crois que c'est cette direction-là que veut prendre Garmin. Et moi, ça me fait rêver. Et avoir un objet qui va dans cette direction, je trouve ça intéressant. Et je me dis que ça pourrait même, là, vraiment changer tous nos standards de plongée. Parce que, je vous le rappelle, le rappel de plongeur, le rappel d'urgence reste un aspect très compliqué de notre métier. Mais là, je digresse un peu, car toutes ces fonctionnalités n'existent pas. Il y a des promesses qui sont dans le futur, mais Garmin, elle a quand même des petits défauts, aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah, les défauts de la MK3i. Globalement, vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'ai été très satisfait par mon usage quotidien de la MK3i. En même temps, vu le prix de la montre, elle n'avait pas le droit d'avoir beaucoup de défauts. Mais vu que je suis tatillon, je vais quand même vous donner quelques points qui m'ont déplu. Alors, le premier point, c'est la quantité d'options. C'est une qualité comme un défaut, certes. Mais si, comme moi, vous n'avez jamais utilisé de montre connectée, au début, c'est déroutant. Et vous devez vraiment vous prendre une bonne après-midi pour tout mettre en place, tout paramétrer et comprendre comment vous voulez utiliser votre ordinateur. Juste une clarification, si la personnalisation ne vous intéresse pas, elle est tout à fait utilisable en sortie de boîte, avec tous les réglages d'usine. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que si vous voulez la modeler en fonction de vos envies, il faudra aller un peu plus dans les détails et ça demande un petit peu plus de temps. Deuxièmement, la batterie de la sonde T2. Alors, là, c'est un point qui m'embête, mais pour en avoir un peu parlé, ce n'est pas un problème majeur. La sonde T2 me tient environ 60 plongées. Donc, je dois changer la pile régulièrement, tous les deux mois. Après, il faut être honnête, 60 plongées en deux mois, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Dites-moi, combien de plongées est-ce que vous faites par an ? Je sais que la plupart des plongeurs, eux, ils vont plutôt être sur du 20 plongées annuelles, donc ça voudrait dire que la sonde pourrait vous tenir deux ans facile. Troisièmement, on n'a pas de Delta plus 5. Alors, si comme moi, vous ignoriez ce qu'était le Delta plus 5, vous n'allez pas être traumatisés. Moi, c'est une information qui m'a été remontée par mes collègues plongeurs tech. Et donc, le Delta plus 5, c'est une information permettant de connaître votre durée totale de remontée, votre DTR à l'avance. Par exemple, je suis à 60 mètres, et si je reste pendant 5 minutes de plus à 60 mètres, j'aurai X temps de plus de déco en surface. C'est un outil utilisé pour les plongées engagées, pour les plongées techniques, mais moi, c'était un monde qui m'était inconnu avant de travailler chez TechMarseille. Petite précision, au moment où je fais le montage de cette vidéo, j'ai appris de Garmin que cette fonction allait être ajoutée dans une prochaine mise à jour. Donc, ce n'est plus vraiment un défaut, vu que ça va arriver. Quatrième point qui peut gêner, c'est le petit bruit de la sonde. Un tout petit bzzz que j'entends lorsque je plonge sur un cagoule. Alors, c'est très léger, je l'ai passé à plusieurs personnes, je crois que je suis le seul à l'entendre, mais je l'ai entendu. Donc, je ne peux pas ne pas vous en parler. Par contre, avec la cagoule, on n'entend rien. Et puis, même si vous entendez, ça fait un petit peu... Je pense que c'est la montre qui communique avec la sonde. Je ne sais pas si c'est quelque chose de commun à toutes les sondes, car c'est ma première, je n'ai jamais eu avant. Dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi, mais moi, je l'ai remarqué. Cinquième et dernier petit souci que j'ai eu à quelques petits moments, c'était la sensibilité du bouton. Surtout le gros là. Alors, avec des combinaisons étanches, ou lorsque l'on tourne beaucoup son poignet, comme pour faire des baptêmes, ça peut arriver d'appuyer sur un des boutons et de se retrouver dans la messagerie ou de se retrouver dans les gaz. Alors, attention, ça ne pourrait pas sortir du mode de plongée. C'est juste un petit peu chiant parfois et je n'ai pas trouvé vraiment de solution. Mais ça part un défaut énorme. Et le sixième point qui m'a un peu gonflé, mais ce n'est pas vraiment un défaut, c'est un choix technique, c'est que la montre affiche la déco et affiche la DTR en seconde, pas en minutes. Donc, ça veut dire que lorsque vous communiquez avec des gens, vous, si vous avez 1 minute 30, par exemple, de déco, vous allez dire 2 minutes. Bon, voilà. Mais c'est des petits détails. Et en toute honnêteté, je ne peux pas être plus honnête que ça pour envers vous, les défauts que j'ai trouvés sur cette montre, finalement, ils sont assez secondaires. Si elle était mauvaise, je vous le dirais. Je ne prendrais pas le risque de briser ma réputation pour faire la promotion d'un produit de mauvaise qualité. Moi, j'ai utilisé pendant 10 mois et elle m'a rendu pleine satisfaction. Et quand je demande aux plongeurs autour de moi qui en ont aussi, ils sont satisfaits. Maintenant, finissons cette vidéo avec mon avis plus en détail et je vais vous faire un petit peu le portrait des personnes qui pourraient aimer cette montre. Et j'ai un petit cadeau à vous faire avant de vous montrer la suite. On a changé de décor, vous vous en doutez, c'est moi où j'ai parlé de l'offre spéciale que j'ai négocié avec Garmin. Alors, pour une durée limitée, d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% sur la gamme Descent. C'est vraiment une très grosse réduction. Je crois que c'est une des plus grosses actuellement sur le marché. Et si vous voulez craquer, c'est le moment. Pour avoir accès à cette réduction, vous trouverez en description de la vidéo un lien vers la boutique Garmin et vous devez juste rentrer ce code. Voilà. Vous écrivez ce code promotionnel et vous pourrez bénéficier des 15% de réduction. Et un autre point, en utilisant ce code promo et en achetant après avoir vu cette vidéo, vous donnez aussi un message fort à Garmin qui est que la communauté de plongeurs est intéressée par le contenu sur YouTube et éventuellement, peut-être qu'ils m'aideront à l'avenir à sponsoriser des projets de vidéos un peu plus aboutis. Inokstag, elle est dans l'Everest. Moi, j'ai envie de me faire le Bluehole sur Dahab et de vous y amener. Et si vous voulez en savoir encore plus ou bien si vous souhaitez me poser des questions en direct durant un live, vous pouvez aussi rejoindre notre petite communauté sur Discord. C'est via Tipeee que ça se passe. Là-bas, nous allons organiser différents lives au sujet de la montre et je vais même essayer d'inviter un des responsables produits de Garmin France afin d'en apprendre un maximum. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo FAQ pour répondre à vos questions et donc vous apporter un maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à être actif en commentaire. Conclusion. Est-ce que cette montre est faite pour vous ? Alors, je suppose que Garmin aimerait que je vous réponde oui. Elle convient à tous les plongeurs. Mais de mon point de vue, pas forcément. Pour moi, c'est un produit qu'il faut expérimenter pour en comprendre l'intérêt. Si les fonctions de montres connectées ne vous intéressent pas, vous n'aurez pas une expérience complète. Et vous allez trouver que cet ordinateur de plongée est trop cher, car vous passez finalement à côté de toute la philosophie de cet objet. A votre place, si ces fonctionnalités ne vous intéressent pas, j'achèterais plutôt un ordinateur simple et je dépenserais le reste dans un voyage plongé ou bien dans du matériel complémentaire pour ma panoplie de plongeur. Pour moi, cette montre va plutôt s'adresser à quatre profils de plongeur. Premièrement, évidemment, les sportifs. Ceux qui pratiquent déjà d'autres activités physiques et qui ont déjà une montre connectée ou qui songent en avoir une. La MK3i est un bon choix car elle regroupe un ordinateur de plongée et une montre sportive haut de gamme. Économiquement, vous vous y retrouvez. Et je suis certain que ce sera plus pratique pour unifier toutes les informations sur l'application Garmin d'avoir une seule montre plutôt que d'avoir plusieurs montres. C'est d'ailleurs ce qu'a fait mon collègue qui a eu un accident de moto. Deuxièmement, les fans de technologie. Cette montre peut être vue comme un outil de geek dans le bon sens du terme. A savoir, un ordinateur pour quelqu'un qui aime aller dans les détails. Vous pourrez vous amuser à transformer votre montre, transformer des raccourcis et même changer l'affichage. Car, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez changer tout le design. Et je suis sûr en plus que les plus geeks d'entre vous trouveront plein d'autres utilités qui m'auront échappé grâce aux différentes alarmes et aux raccourcis. Bref, c'est quelque chose de très complet si vous avez envie vraiment de la façonner à votre image. Troisièmement, les plongeurs confirmés avec tout leur équipement. Si vous avez les moyens et que vous avez déjà tout votre équipement, alors cette montre peut être un petit mélange entre un achat coup de cœur et un achat plaisir pour votre panoplie. Pour ma part, elle a répondu haut la main à tous mes critères durant un an. Donc si après le visionnage de cette vidéo vous êtes tenté, vous ne serez pas déçu. Et le quatrième public pour cette montre, ça va être les professionnels voulant avoir le suivi de santé. Là, avec ma paranoïa des accidents de décompression, et c'est peut-être vous, chers plongeurs ou futurs pros. Alors oui, cette montre représente un investissement énorme pour un pro. Mais finalement, c'est un petit peu comme nos doubles détendeurs haut de gamme qui vont nous permettre de respirer confortablement à toute profondeur. Le prix s'oublie vite, la qualité reste. Et j'ai utilisé ce matériel dans un cadre professionnel. Elle ne m'a jamais trahi. De plus, le suivi de sommeil et le body battery sont devenus vraiment des outils que j'utilise au quotidien. Cette montre a changé certaines de mes habitudes et oui, je suis heureux de l'utiliser. Ça m'a même donné envie de me remettre à l'apnée. Parce que maintenant, le soir, je fais des exercices de respiration aussi proposée par la montre. C'est la cohérence cardiaque et ça m'aide à m'apaiser pour mieux dormir. Bon, en résumé, la MK3i est une montre complète. Vous l'avez compris. Moi, je vous la recommande. Vous n'en serez pas déçus et je pense que le prix, vous l'oublierez à la longue. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci, merci beaucoup. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que vous allez pouvoir sélectionner la montre qu'il vous faudra dans l'avenir, oui ou non. En tout cas, dites-moi en commentaire quels sont les critères pour vous pour une bonne montre de plongée. Ça m'intéresse et comme toujours, je vous dis à bientôt et on se revoit dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501